Donc hier, c'était la journée égalité. Non, je me suis trompé. On aurait pu faire les trois jours égalité. Donc hier, c'était la journée liberté. Aujourd'hui, c'est la journée égalité. Bon, et demain, je vous laisse deviner. Donc égalité. Bon, ce débat s'inscrit totalement dans le thème de la journée, dans le nom de la journée. On l'a changé. On ne l'appelle plus samedi. On l'appelle égalité. Voilà. Donc la parole à Olivier Morin, qui va entrer en matière sur un intitulé, peut-être, comment dire, un projet Société solidaire. Voilà. Merci, Pierre. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je souhaiterais bienvenue donc à Frédéric Roche, à ma gauche, qui est rédacteur en chef de la revue Économie et Politique, titulaire d'un débat d'économie, de travail, du travail et des politiques sociales de l'Université de Paris-10 Nanterre. Et donc à ma droite, Bernard Friot, sociologue, économiste, professeur émérite à l'Université Paris-10. Et donc pour l'instant, on attend Lié Mangnoc, qui est maître de conférence à l'Université Paris-1 et député au Parlement européen. Voilà. Ex-député au Parlement européen. Et donc pour commencer cette carte blanche sur le thème « Une société solidaire », dans cette journée dédiée à l'égalité, je propose de rappeler qu'il y a un rapport qui a été rendu, le rapport Combrexel, qui fait dire à un conseiller à la CGT qu'on assiste à un retour en arrière, on assiste à un renversement de l'histoire d'après lui, qui fait que ceux qui travaillent, les travailleurs, ne sont plus protégés par le code du travail et que c'est l'inverse qui se passe. Et donc face à l'échec du modèle économique mis en place par le gouvernement, je propose à Frédéric et puis à Bernard d'aller sur comment, à partir de ce qui est présent dans la... pardon, à partir de ce qui est du modèle social attaqué de toutes parts, comment est-ce qu'on crée cette société solidaire ? Alors, peut-être, Olivier, pour bien qu'on entende, parce qu'il y en a qui chantent, il y en a qui dansent derrière, donc de bien mettre le micro sous la bouche et le coller, comme si c'était une flûte de pan. Merci beaucoup. La solidarité dans l'égalité. En général, hélas, nous réfléchissons sur la solidarité à partir de l'inégalité. Et nous disons que la société doit être solidaire pour que ceux qui n'ont pas soient aidés par ceux qui ont. La solidarité entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui ont un salaire élevé et ceux qui n'en ont pas, etc., etc. Et on lit souvent. C'est pour ça que ça m'intéresse qu'on nous fasse réfléchir sur la solidarité dans une journée qui réfléchit sur l'égalité. On lit souvent la sécurité sociale comme quelque chose qui manifeste la solidarité des biens portants avec les malades, donc de ceux qui ont la santé avec ceux qui ne l'ont pas, la solidarité des jeunes qui peuvent travailler avec les vieux qui ne peuvent pas, la solidarité de ceux qui ont un emploi avec ceux qui n'en ont pas. Je crois qu'il faut fermement récuser que la Sécu, ce soit cette solidarité-là entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. La Sécu, et j'y insiste parce que nous sommes dans le 70e anniversaire des ordonnances de 45, d'octobre 45, la Sécu, ce n'est pas d'abord une autre partage de la valeur ajoutée au bénéfice du travail et au détriment du capital. La Sécu, c'est l'invention d'une solidarité non pas de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, mais c'est l'invention d'une solidarité entre des co-responsables. Nous sommes co-responsables de la production de santé et à cause de cela, nous cotisons à un taux qui est le même interprofessionnel pour toutes les entreprises et quel que soit le niveau de salaire. Le type de financement par taux unique de cotisation interprofessionnelle manifeste une solidarité dans la co-responsabilité. Lorsqu'on regarde les papiers de la CGT en 44, 45, 46, on est stupéfait, je dois dire, compte tenu de la portée des débats actuels, de voir combien l'ambition de la CGT à l'époque, où elle conquiert la gestion ouvrière de la sécurité sociale, ce n'est pas de noder des sous à des gens qui n'en ont pas, ce n'est pas cette solidarité-là, c'est la classe ouvrière est capable de gérer à l'époque l'équivalent de la moitié du budget de l'État, c'était ça le régime général de la Sécu, la moitié du budget de l'État à l'époque, aujourd'hui c'est un peu plus que le budget de l'État, elle est capable de le gérer elle seule. Et cette co-responsabilité-là nous rend solidaires, et c'est pour cela que nous sommes contre, dit la Confédération Générale, contre les régimes spéciaux, contre les régimes spéciaux de l'EDF, contre le régime des fonctionnaires, nous nous battons pour un régime général, avec un argument de 46 qui dit, ceux qui aujourd'hui à l'EDF, dans la fonction publique, pensent qu'ils vont pouvoir avoir des avantages supplémentaires, se trompent, dans 50 ans, il y aura plus de retraités chez eux que d'actifs, et ils rejoindront le régime général. Il y avait là une vision extrêmement juste de ce qu'est la solidarité. La CGT s'est battue contre la CFTC de l'époque, la CFDT d'aujourd'hui, qui disait, il faut des régimes par entreprise, il faut des comptes personnels. Aujourd'hui, on est sur les comptes personnels. Le gouvernement va nous lancer le compte personnel d'activité à partir du compte personnel pénibilité, du compte personnel jour, du compte personnel, etc. Tout cela, c'est l'antinomique de la sécurité sociale, d'une solidarité de ceux qui ne se battent pas pour une amélioration du pouvoir d'achat, qui se battent pour décider. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur. Nous n'avons pas besoin de patrons. Nous n'avons pas besoin de prêteurs. Et ce que la sécurité sociale montre, c'est que nous pouvons nous en passer. De 1945 à 1967, ce sont des salariés élus qui élisaient les directeurs de caisse qui ont géré la sécurité sociale. Nous avons été capables de financer l'investissement hospitalier dans les années 60, quand on a créé les CHU, sans appel au marché des capitaux. Nous n'avons pas besoin de prêteurs. En affectant une partie de la valeur ajoutée à une hausse de la cotisation maladie qui a subventionné l'investissement hospitalier, être fidèle à 1945, aujourd'hui, c'est faire pareil. Nous sommes, depuis cet été, extrêmement dans l'inquiétude à cause de l'échec grec. Ça doit nous faire réfléchir sur notre responsabilité à nous. N'espérons pas nous en sortir en nous battant contre la finance, en nous battant pour que la BCE prête aux Etats directement. Tout ça, c'est de l'incantation. Nous ne pourrons proposer une alternative à la hauteur de la situation que si nous nous remettons dans les bottes de Ambras Croisa, dans les bottes des militants de la CGT qui, au premier semestre de 1946, seuls contre tous, ont créé les caisses de sécurité sociale parce qu'ils avaient comme ambition de se passer des patrons et des prêteurs. Le problème n'est pas de faire un bon crédit public. Le problème n'est pas de bien négocier avec les patrons. Le problème, c'est de nous poser comme classe révolutionnaire. Il est temps que le Front de Gauche assume ce passé du Parti communiste. Il est temps que le Front de Gauche milite pour une solidarité de co-responsables qui, en généralisant la cotisation sociale, en supprimant le marché du travail par le salaire à vie, comme on l'a commencé avec la fonction publique, comme on l'a commencé avec l'UNEDIC, qui est un début, bien sûr, de salaire à vie, comme il faut le faire avec la CGT qui préconise le maintien du salaire entre 2 emplois. Nous libérer des employeurs, c'est possible. Nous libérer des prêteurs, c'est possible. Arrêtons de faire une bataille contre l'austérité, contre la BCE. Faisons une bataille pour être les propriétaires de tous nos lieux de travail, pour être libérés du marché du travail par un salaire à vie. Merci. Je salue l'arrivée de Liemangnok, maître de conférence à l'Université Paris 1, à Porte-en-Sorbonne. Et du coup, je propose de vous passer la parole sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire une société solidaire. Voilà. Donc on a une dizaine de minutes chacun. Merci. Bonsoir. Bonjour à tous. Non, mais c'est bon. C'est bon, là. Vous m'entendez. Oui. Bon. Alors le sujet du jour, c'est qu'est-ce qu'une société solidaire ? Alors vous avez remarqué que le terme de solidaire est utilisé par tout le monde, dans tous les partis, à droite comme à gauche. Les libéraux ont leur définition d'une société solidaire. Elle s'appuie sur la théorie de la justice de John Rawls qui suppose que l'on vit dans un monde où la liberté individuelle doit être assurée. Et la liberté pour les libéraux, c'est d'entreprendre sur les marchés. Et le problème pour les libéraux, c'est que sur un marché, vous ne savez pas qui va gagner, qui va perdre. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Et donc il y a ce que les libéraux appellent un voile d'ignorance. On ne sait pas si, dans la compétition sur le marché, il y aura des gagnants ou des perdants. Et donc dans la théorie libérale de la justice, la conséquence, c'est quoi ? C'est que parce qu'il y a ce voile d'ignorance, les individus dans le contrat social vont se mettre d'accord pour une politique sociale en faveur des plus défavorisés, pour égaliser les chances, pour mettre tout le monde sur la même ligne de départ. C'est pour ça que les libéraux ne sont pas défavorables à des politiques dites de discrimination positive, c'est-à-dire de redistribution seulement sous condition de ressources en direction des plus démunis. Et cette philosophie a largement imprégné les politiques sociales mises en oeuvre au cours de ces 10 à 20 dernières années, où l'on va centrer la redistribution uniquement sur ceux qu'on veut mettre sur la même ligne de départ. Et on va revenir par la même occasion sur l'universalité de certaines prestations. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas que cette définition-là de la solidarité, évidemment. Et si vous prenez du côté des militants qui fréquentent la fête de l'humanité, qui ont généralement un arrière-fond marxiste, c'est quoi la solidarité ? La solidarité, pour nous, c'est le socialisme. Pas celui du PS, le socialisme de Marx. Celui avec un grand S au sens générique du terme qui doit préparer la transition vers le communisme, société sans classe et sans État, où le salariat est aboli, très précisément. Mais entre les deux, il y a la nécessité d'organiser la transition. Alors, vous savez tous que nous sommes dans une situation de reflux du mouvement social et que nous n'en sommes pas à organiser la transition du socialisme vers le communisme. Ça se saurait. Nous sommes en train de résister, dans tous les pays occidentaux, à la vague néolibérale qui s'abat depuis maintenant une vingtaine d'années. Auparavant, avant que le balancier ne revienne du côté du libéralisme, il y a eu des avancées vers le socialisme. Ces avancées mettaient en musique petit à petit dans le cadre des démocraties telles qu'elles ont prévalues dans le monde occidental deux principes. Le premier principe qui nous échère nous autres socialistes avec un grand S, c'est à chacun selon ses besoins. Comme disait Marx. C'était la définition marxiste du socialisme. A chacun selon ses besoins. Alors, à chacun selon ses besoins, c'est quoi concrètement ? Concrètement, c'est l'accès gratuit ou au moindre coût de tous aux biens élémentaires. D'où la notion de bien public. C'est l'accès de tous aux biens publics. A l'eau, à l'éducation, à l'énergie, aux transports, aux communications d'hier et d'aujourd'hui. C'est ça un premier élément dû à chacun selon ses besoins. C'est que selon les besoins de tous dans toutes ces matières fondamentales, eh bien, chacun peut y accéder gratuitement. Et chacun peut y accéder gratuitement parce que le prestataire de ce service public a permis l'accès de tous gratuitement ou au moindre coût. Et ça, on pouvait le faire au cours de la période qui précéda les 20 dernières années où le libéralisme est revenu. On pouvait le faire auparavant parce qu'il y a eu l'immixion de la chose publique dans la production de ces biens. Je ne vais pas vous faire un dessin. La gestion publique de l'eau, la gestion publique des chemins de fer, la gestion publique des transports, la gestion publique des communications, la gestion publique de la santé, tout ça prévalait à l'époque. Et tout ça a été ce que certains peuvent appeler des îlots de socialisme dans le capitalisme. Et ces îlots ne demandaient qu'à s'étendre en fonction des rapports de force et en fonction de la possibilité qu'auraient eu les citoyens d'étendre la sphère du contrôle citoyen sur la production de marchandises. Donc ça, c'est le premier élément et ça justifie que le Front de Gauche, les dissidents socialistes, les écologistes se mettent ensemble pour défendre les services publics. Et c'est important de comprendre pourquoi tous ces gens-là se sont retrouvés aguerrés pour défendre les services publics parce que ce sont nos îlots de socialisme qui ne demandent qu'à être étendus lorsque le rapport de force à nouveau sera en notre faveur. Deuxième élément et c'est l'autre jambe sur laquelle tient la solidarité dans la période transitoire qui a précédé le retour du libéralisme, c'est comment on finance la production et la redistribution des richesses et notamment la production et la distribution de ces biens publics pour que le plus grand nombre en profite. eh bien ça passe par l'impôt. Ça passe par l'impôt. Tout ce que je dis là évidemment n'est pas contradictoire avec ce que Bernard développait tout à l'heure sur le salariat dans l'entreprise. J'y reviendrai. Mais là je suis à un niveau d'accès de tous aux biens publics. Alors l'impôt c'est l'autre jambe sur laquelle peuvent reposer les îlots de socialisme. L'impôt, pourquoi l'impôt ? Parce que l'impôt permet de financer le bien public le bien public c'est à chacun selon ses besoins je viens de le dire ça permet de le financer selon les capacités de chacun selon les facultés contributives de chacun ce qui fait que ce principe de justice fiscale accouche d'un impôt progressif qui fait qu'on contribue à la chose publique selon ses capacités et on en profite selon ses besoins. ça, ça a été un socle important de la république sociale s'appuyant sur un état social fort au cours des fameuses Trente Glorieuses et tout ce que raconte Piketty sur cette période est juste au cours de cette période il y a eu une montée de l'impôt progressif sur le revenu et il y a eu grâce à l'impôt le fait qu'on ait pu attaquer la rente qu'on ait pu empêcher à la rente la rente c'est quoi la rente moderne c'est la rente financière c'est plus la rente foncière des nobles la nouvelle rente les nouveaux nobles les nouveaux barons ce sont ceux qui détiennent la finance et bien on a empêché la rente financière de se développer au cours des Trente Glorieuses grâce précisément à l'impôt progressif qui combiné ensuite à l'impôt sur le patrimoine qui a toujours existé d'une façon ou d'une autre a permis de couper l'arbre de la rente tous les ans au même endroit et ce qui se passe avec les politiques néolibérales qu'on qualifie de politiques d'austérité et là j'ai un petit désaccord avec Bernard je pense qu'il faut se battre contre ces politiques d'austérité qui s'abattent partout en Europe le coeur de ces politiques le coeur de la doctrine de Berlin c'est quoi aujourd'hui c'est de dire l'état est le problème le marché est la solution Thetcher euh quel lapsus Merkel ne fait que reprendre ce que disait Thetcher il y a 20 ans et pourquoi au coeur de l'ordolibéralisme allemand vous avez l'équilibre budgétaire et la réduction des dépenses publiques au coeur de ce programme parce qu'au coeur de ce programme on va chercher à réduire la sphère de contrôle du bien public par la politique et on va chercher par la même à réduire à travers les réformes fiscales néolibérales la progressivité de l'impôt pour que justement l'arbre de la rente se reconstitue c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui on réduit les îlots de socialisme le plus possible parce que soi-disant c'est inefficace soi-disant ça coûte cher soi-disant il faut les financer par l'impôt les cotisations sociales et diverses taxes et de l'autre côté et bien on va réduire la sphère de ce qu'ils appellent les prélèvements obligatoires pour que dans le partage du gâteau effectivement la part consacrée au profit et au nouveau rentier soit plus importante que jamais ces batailles ne sont pas contradictoires Bernard le fait de donner le pouvoir au salariat dans l'entreprise dans cette période transitoire à travers le salaire et le fait de mettre à la disposition des citoyens dans la démocratie politique qui est la nôtre le contrôle d'une partie de la socialisation du revenu par l'impôt et de la production de biens publics dans des entreprises publiques contrôlées théoriquement par le citoyen c'est pas contradictoire et c'est tout ce qui nous unit ici et je pense qu'il faut que nous ayons conscience que c'est ça qui se joue c'est la lutte pour ou contre le socialisme qui se joue derrière le combat contre les politiques d'austérité budgétaire et salariale qui s'abattent partout en Europe et le combat en Grèce est symbolique parce que la chancelière allemande a compris que si en Grèce ça fonctionnait et que si ça faisait des petits ensuite chez Podemos en Espagne et ensuite en 2017 chez nous en France c'est le rapport de force en Europe qui allait basculer c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment et c'est ce rapport de force qu'il faut construire ensemble avec les grecs et avec les espagnols merci les questions de rapport de force sont aussi essentielles à la mise en oeuvre de politiques solidaires Frédéric oui disons que je vais prolonger un peu ce qui vient de se dire en essayant d'aborder enfin avec quelques bémols tout de même parce que sur le fond la question de la société solidaire c'est une question difficile aujourd'hui une question difficile parce qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer la société solidaire de demain il faut aussi se donner les moyens d'y parvenir et c'est tout l'enjeu comment par exemple tout simplement comment espérer pouvoir accueillir les migrants syriens dans de bonnes conditions dans le cadre d'une politique d'austérité qui diminue la dépense publique et qui empêche une prise en charge sérieuse donc là il y a un enjeu la question des moyens est une question centrale et sans revenir sur ce qui a été dit si les deux piliers de la solidarité sont effectivement aujourd'hui la sécurité sociale parce qu'elle définit le cadre de cette définition enfin elle donne le cadre de cette définition marxiste chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins les deux étant ensemble le deuxième volet est aussi en fait celui des services publics il y a donc dans ce cadre là une bagarre à mener sur les deux champs mais sans les confondre c'est à dire que ce qui pourrait par exemple me différencier de l'analyse de l'îme c'est tout l'enjeu de la cotisation sociale qu'il y a derrière au regard de la fiscalité mais on reviendra peut-être dans le débat sur cette question là parce que tu as commencé l'interpellation en disant en rappelant le dernier rapport qui vient de tomber c'est le rapport qu'on brexelle renversement de la hiérarchie des normes dans le contrat de travail conclusion un recul de 150 ans de droits sociaux on retombe au 19ème siècle et c'est un fait le contrat la négociation contractuelle dans l'entreprise primera sur la loi elle-même ce qui est tout l'inverse tout l'inverse du mouvement progressiste qui a conquis ses droits par la lutte etc. or aujourd'hui on est dans une situation qui généralise cette inversion cette inversion en fait des normes on passe clairement en fait d'un système de protection construit sur la protection des salariés à un système construit pour la protection des entreprises et en particulier en fait de leur profit donc on a une bagarre on a une bagarre centrale à mener on a une lutte à mener en fait sur tous les enjeux que ce soit service public ou sécurité sociale concrètement qu'est-ce que ça veut dire et c'est là où peut-être on a une petite divergence dans l'analyse c'est qu'il faut aujourd'hui en fait se donner les moyens de valoriser ces outils de développer il ne s'agit pas de refaire comme en 45 il s'agit en fait d'aller au-delà de 45 pour la sécurité sociale et en matière de services publics il s'agit d'aller au-delà aussi de ce qu'avait fait Marcel Paul sur ces questions sur les entreprises publiques il y a tout un enjeu en fait toute une lutte à engager à construire sur des éléments de proposition or qu'est-ce qui bloque aujourd'hui quel est le coeur et ça c'est mon interprète au-delà en fait de la possibilité du développement des besoins du développement de la réponse à tous ces besoins c'est la question du financement aujourd'hui financement des services publics financement de la sécurité sociale comment dans le cadre en fait de la crise systémique dans laquelle nous sommes et qui est une crise réelle qu'il ne faut pas nier qu'on ne peut pas nier dans le cadre en fait des défis qui a surmonté défi de la révolution informationnelle parce qu'il faut la question du rapport Combrexel qui renverse la hiérarchie des normes et pas seulement en fait une question des méchants patrons qui veulent prendre en fait la main il y a une réalité objective aussi sur cet enjeu là on a une évolution en fait de la relation salariale qui est en train de se jouer avec les technologies de l'information il y a des choses qui bougent et on ne peut pas revenir en fait à un salariat tel qu'il était en fait dans les années 50 il y a des évolutions et ça il faut qu'on prenne la main et qu'on aille qu'on aille au-delà qu'on réponde à l'ensemble de ces défis là or dans ce cadre là comment faire voilà moi c'est la question que je pose il y a la question de la lutte en fait qui est centrale mais il y a aussi la question des éléments de proposition à faire émerger on a besoin en fait de créer les conditions en fait d'un financement nouveau qui répondent pour la sécurité sociale par exemple qui répondent à la fois à la réalité objective en fait du terrain des évolutions qu'on voit et en même temps qui essayent de la dépasser lorsque le parti communiste en fait développe la question en fait de la modulation des cotisations sociales on lui reproche souvent en fait que c'est oui vous faites comme si vous allez vous dites pas en fait que c'est une aide au patronat vous dites que c'est une modulation de la cotisation en réalité la seule chose que vous faites c'est que vous favorisez le profit des entreprises pas du tout pas du tout lorsqu'on pose en fait la proposition qui est celle de dire moduler la cotisation patronale en fonction des politiques d'emploi des politiques de salaire des politiques de qualification et de formation en fait dans l'entreprise qu'est-ce qu'on porte on porte simplement en fait cette idée que c'est via l'emploi qu'on va développer en fait la cotisation sociale c'est via l'emploi le développement de l'emploi la lutte contre le chômage qui va nous permettre en fait de porter le développement de la cotisation le développement de la sécurité sociale et de la réponse aux besoins ça c'est ça c'est un enjeu or cette bagarre elle est à la fois nationale mais elle est aussi européenne on voit bien en fait la pression mise par le patronat à l'échelle européenne et avec la Grèce en fait on a quelque chose de manifeste mais la pression internationale qu'il y a justement pour empêcher cette on va dire ce développement des capacités humaines qui est révélateur enfin je veux dire quand on développe l'emploi on développe en fait la base fiscale et sociale sur laquelle on s'appuie pour financer et les services publics et la sécurité sociale donc il y a un enjeu majeur on voit bien en fait que ça n'est pas l'objet du patronat le rapport Combrexel qui liquide le droit social la loi de sécurisation de l'emploi qui introduit en fait les contrats compétitivité emploi qui permet à l'employeur en fonction de la réalité économique de son terrain de son vécu de pouvoir diminuer et le salaire et le temps de travail en fait des salariés donc de les rémunérer le moins possible afin d'assurer en fait un taux de profit maximal ça ce sont des dispositions en fait qui renvoient à cette pression en fait sur l'emploi le fait de développer et là je rejoins Bernard quand il nous dit qu'on est co-responsable parce qu'il y a un enjeu il y a une bagarre à me mettre là dessus il y a une bagarre sur cette question là le besoin en fait de se rassembler en ayant nous travailleurs l'objectif en fait d'une maîtrise des orientations ça c'est quelque chose de fort c'était on va dire que c'était 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 une des revendications centrales de Croisa mais pas que la roc était sur le même registre la roc était sur le même registre la maîtrise par les travailleurs eux-mêmes de cet outil essentiel de la même manière en fait que Marcel Paul sur la question des services publics et des entreprises publiques était sur le même registre EDF c'est un outil en fait dans sa construction contrôlé aussi à chaque étape de son développement par l'ensemble des travailleurs via des comités des comités de réunion et de décision en fait sur les orientations en fait ce qui fait qu'on en a eu un outil ça a été un outil extraordinaire en fait qui a constitué un modèle pour bon nombre en fait d'entreprises de l'énergie à l'échelle du monde mais aussi un modèle en fait que le patronat n'a eu de cesse de vouloir casser parce que c'est justement l'émergence en fait de la maîtrise des salariés eux-mêmes sur les orientations or ça ce sont des deux points c'est deux points qui me semblent qui me semblent importants or ça sur la sécurité sociale sur les services publics la question du financement en fait est la même pacte de responsabilité le pacte de responsabilité qu'est-ce que c'est c'est 50 milliards de dépenses publiques et sociales en moins pour pouvoir financer 40 milliards en fait de baisse du coût du travail c'est ça l'enjeu du pacte de responsabilité c'est cette réorientation en fait qui est opérée aujourd'hui par le gouvernement Hollande Hollande-Valls mais qui était aussi en fait dans les gènes de la stratégie Sarkozy on est simplement dans la continuité Sarkozy-Hollande c'est ce qui se joue en fait clairement il n'y a pas de doute là-dessus mais cette orientation-là c'est l'orientation en fait du MEDEF enfin rappelons-nous ce que disait Kessler à l'époque numéro 2 du MEDEF voilà c'est qu'est-ce que fait Sarkozy ça ne se voit pas mais il démolit il démolit en fait les acquis en fait du Conseil National de la Résistance donc c'est cette bagarre je pense que c'est cette bagarre-là et cette notion en fait et j'en terminerai là parce qu'il faut laisser la parole à tout le monde cette notion en fait de société solidaire elle renvoie en fait à cette idée-là société solidaire voilà moi j'avais du mal quand on m'a posé la question on m'a dit tu vas intervenir là-dessus j'ai dit putain qu'est-ce que ça veut dire concrètement et en réalité en fait c'est sous cet angle-là je pense en fait qu'il faut qu'on engage la bagarre à la fois en fait une bagarre de rassemblement comme le disait Lim mais en même temps en fait une bagarre sur des contenus forts sur des contenus forts qui sont liés à la fois au financement et au besoin en fait de développement de la réponse on va dire le développement des capacités humaines je pense qu'on peut la tirer là-dessus et ça puisqu'on est quand même ici aussi pour faire c'est la minute chiffon dans le bouquin qu'on a écrit avec Catherine Mills voilà il est là-bas vous pouvez l'avoir au stand des copeaux ça c'est fait c'est ce qu'on a voulu démontrer c'est-à-dire que face à la cohérence régressive qu'on nous impose depuis déjà un certain nombre d'années on a besoin en fait de formuler une contre-cohérence en fait offensive contre-cohérence en fait de progrès et ça je pense que c'est dans le cadre de cette contre-cohérence qu'on peut faire émerger l'idée d'une société solidaire voilà merci on est déjà rattrapé par le temps il ne reste que quelques minutes une petite dizaine de minutes on va essayer de ne pas dépasser je propose de laisser la parole rapidement pour le coup Liam je crois que vous rebondir sur ce que disait ce que disait Frédéric et ensuite Bernard pour terminer je pense non moi je voulais juste apporter une précision en deux minutes sur le financement il y a une distinction qui est très simple entre les dépenses à caractère universel et les dépenses les prestations liées au travail les dépenses à caractère universel c'est santé éducation c'est des choses auxquelles tout le monde a accès qu'on soit salarié ou pas et dans ce cas là le meilleur mode de financement c'est l'impôt et on sera d'accord pour dire dans ce cas là qu'il faut une réforme fiscale et que c'est un des chantiers sur lequel justement Hollande s'était engagé et sur lequel il a failli une fois de plus et les soi-disant baisses d'impôts qu'il va faire lors du prochain budget c'est du pipo parce qu'il va donner deux milliards d'un côté mais comme il en a pris cinq de l'autre sur la TVA le jeu est à somme négative bon bref donc j'insiste pas là-dessus après sur les prestations liées au travail évidemment il faut que ce soit financé par la cotisation les retraites notamment ça ne peut pas être financé autrement que par la cotisation si c'est du salaire indirect donc voilà mais dans ce cas là ça pose le problème du débat sur le taux de cotisation et là on a un problème redoutable qui est que lorsque le rapport actif sur inactif se dégrade même si vous avez le plein emploi il y a un problème sur le taux de cotisation et donc est-ce qu'on élargit l'assiette dans ce cas là et est-ce qu'on fait des retraites autre chose qu'une prestation liée au travail c'est un débat que certains ont ouvert sur l'élargissement de l'assiette moi je me prononce pas sur l'issue je mets juste les trucs sur la table précisément le fait qu'on soit muet sur le taux de cotisation Frédéric insistait sur le financement il faut massivement augmenter le taux de cotisation mais massivement nous avons arrêté le taux de cotisation est passé de 32% du salaire brut en 1945 à 65% en 1979 et depuis il ne bouge plus il ne faut pas chercher ailleurs le recul des services publics de santé ou le recul en matière d'allocations familiales etc ou les réformes des retraites pourquoi est-ce que nous sommes muets depuis 40 ans sur la hausse massive nécessaire du taux de cotisation c'est parce que nous lisons la sécurité sociale comme de la solidarité de ceux qui ont envers ceux qui n'ont pas nous lisons la sécurité sociale comme la solidarité avec des improductifs que les retraités sont improductifs que les soignants sont improductifs qu'ils ne produisent pas de valeur alors évidemment s'ils ne produisent pas de valeur toute hausse du taux de cotisation pèse sur l'emploi et c'est pour ça que la CGT a cette revendication et le parti communiste dramatique de modulation qui va contre toute la sécurité sociale la sécurité sociale relisons les textes de 44 45 46 des fondateurs c'est taux unique interprofessionnel sinon dès que vous avez des taux différents alors c'est la voie à la sous-traitance en permanence vous détruisez les collectifs de travail avec des taux différents c'est évident si nous voulons avoir une solidarité de producteurs il faut un taux unique donc augmenter le taux massivement ça suppose que nous lisions 45 non pas comme la solidarité entre des productifs et des improductifs que nous lisions l'impôt non pas comme la solidarité de ceux qui produisent avec des fonctionnaires qui ne produisent pas mais que nous lisions 45 aussi bien la loi d'octobre 46 sur la fonction publique Maurice Thorez ministre communiste que la loi les ordonnances de 45 mises en place par Ambroise Croizat que le statut de l'EDF mis en place par Marcel Paul tous ses ministres communistes il s'agit de lire cela non pas comme le fait que on distribue la valeur à des improductifs utiles les retraités c'est utile ils font les conseils municipaux ils font de l'association mais ils ne sont pas productifs les fonctionnaires c'est utile ils font de la santé ils font ils font de l'éducation ils font de l'urbanisme mais ils ne sont pas productifs les retraités c'est utile les parents les parents c'est utile ils font des gosses etc mais ils ne sont pas productifs les chômeurs alors là l'utilité des chômeurs on est plus emmerdés mais enfin en tout cas ils ne sont pas productifs il y a un moment où il faut sortir de cela absolument sortir de cela lire Croizat pour ce qu'il a fait de révolutionnaire non pas affecter une partie de la valeur créée dans la sphère capitaliste à des improductifs changer la définition de la production dire en triplant les allocations doublant pardon mais c'est déjà beaucoup en doublant les allocations familiales comme du salaire disent les parents produisent de la valeur et quand nous affectons une hausse de la cotisation aux allocations familiales nous ne pesons sur personne nous augmentons la valeur que créent les parents et lorsque nous augmentons par une cotisation la cotisation maladie nous ne pesons sur personne nous augmentons le PIB par la valeur que vont créer les soignants et lorsque nous augmentons les impôts qui payent les fonctionnaires nous ne pesons sur personne nous augmentons la valeur de ce que produisent les fonctionnaires parce qu'enfin un fonctionnaire agent municipal qui fait de l'urbanisme ne produirait pas de la valeur et s'il s'est confié à Veolia alors l'agent de Veolia produirait de la valeur lui il y en a marre de cette affaire les fonctionnaires les retraités les parents les soignants les chômeurs produisent de la valeur et augmenter l'impôt qui les paye augmenter les cotisations sociales à un taux unique à l'échelle interprofessionnelle voilà l'avenir merci Bernard je propose à Frédéric de clore la dernière intervention après on laissera la place au débat suivant je vais le faire avec un peu moins de véhémence d'abord en rappelant une chose c'est qu'on peut pas mettre sur le dos de la CGT ni sur celui du parti communiste français l'éclatement du taux de cotisation à la sécurité sociale ça Bernard désolé sauf qu'il le préconise ce qui est dramatique oui non non aujourd'hui en fait il y a une réalité de fait enfin bon l'éclatement c'est quand même le rapport jouanot c'est la droite donc ça c'est une première chose après la réalité du fait la réalité du fait il l'a et je m'interroge alors je vois bien en fait où on a une divergence en fait c'est sur la question de la théorie de la valeur alors là on va pas vous faire chier développer ici mais c'est un vrai point en fait de divergence d'analyse en fait sur la façon en fait dont on conçoit la valeur et je rappelle quand même que contrairement à ce que tu dis l'INSEE reconnaît en fait la production de valeur en fait pour les fonctionnaires il y a des comptes publics les administrations publiques en fait définissent des comptes et on définit en fait une valeur en fait pour l'activité en fait des fonctionnaires c'est donc non non donc c'est à dire il y a une reconnaissance en fait de cette réalité là et on peut pas la nier par contre il y a un point d'interrogation en fait qui me semble central sur la question en fait de l'augmentation de la cotisation sociale enfin je sais pas je sais pas vous et après j'arrêterai je te jure je sais pas vous mais moi j'ai pris des douilles fiscalement l'augmentation en fait de la cotisation salariale on a pris 16 points en fait en 25 ans alors que le patronat lui en fait a perdu 7 points en fait dans sa contribution donc proposer en fait un doublement de mes cotisations sociales me pose à moi en fait un petit souci sur ma capacité en fait à vivre derrière si on n'a pas en fait un système de gratuité qui là encore en fait pose la question en fait de la fiscalité et sur qui on va prélever en fait tout ce financement pour pouvoir faire donc là c'est un enjeu et c'est pour ça que la question de la modulation des cotisations en fait est une question centrale parce qu'il s'agit en fait de prélever sur les profits et pas sur les revenus en fait des gens et ça c'est un point central qui nous différencie et qui pose un problème et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on propose ça ? Mais pour une simple raison c'est que pourquoi on propose la modulation ? c'est parce qu'on cherche à développer l'emploi on cherche à développer la capacité de production de richesses c'est ça l'enjeu central développer la capacité de production de richesses on ne pourra pas financer correctement la réponse aux besoins de la population que ce soit besoins sociaux ou besoins en fait de services publics ou d'entreprises de développement en fait y compris d'activités économiques publiques on ne pourra pas développer en fait et financer en fait la réponse à ces besoins là sans développement de la capacité productive et donc de la surface financière de prélèvement de la cotisation sociale et des impôts et ça c'est un point central c'est pour ça qu'on travaille cette question là c'est la question de la modulation la question de la taxation des actifs financiers toutes ces gens jouent en fait pour réorienter l'utilisation de l'argent en direction de la réponse aux besoins des populaires des populations voilà donc ça c'est un point central alors je désespère pas un jour qu'on puisse être d'accord ensemble de toute façon il faudra qu'on travaille et qu'on soit rassemblés pour au moins pour mener la bagarre contre la droite et malheureusement en fait ce PS là aujourd'hui au pouvoir qui nous mène la bourre à nous les travailleurs merci Frédéric merci je crois que le débat le débat continue en tout cas pour ce qui nous concerne maintenant ça va s'arrêter Pierre vas-y merci donc à nos intervenants qui ont pu rejoindre l'espace débat bon ben c'est pas toujours facile la fête de l'humain avec la pluie le vent la circulation donc merci à Liem merci à Bernard et merci à Frédéric et merci alors les livres sont sur la gauche ils peuvent être dédicacés et ensuite chez les éditeurs mais je demande aux auteurs enfin aux trois intervenants d'aller sur la gauche pour dédicacer leurs ouvrages et merci à Frédéric